bonjour bienvenue sur l'os tv en direct du salon gros à los anguels pour la découverte de vos merveilles donc vous êtes le premier acteur et réalisateur ainsi que tous les bénévoles qui ont participé et que ressortez vous aujourd'hui oui vous avez raison de dire que j'étais pas tout seul heureusement parce que tout seul c'est impossible de faire un projet comme ça ce que je ressens aujourd'hui ben c'est formidable qu'on va enfin sortir les chars qu'on avait espéré sortir la semaine dernière en espérant qu'aujourd'hui ils ne plovent pas et qu'on puisse toucher quand même un maximum d'habitants à los anguels c'est le but c'est de valoriser quand même le travail que tous ces bénévoles ont fait aussi bien les constructeurs que les agrafeurs que les faisances de fleurs et tout ça voilà alors on est très très satisfait de cette sortie aujourd'hui ça tombe bien c'est la fête des mères ça nous handicap un petit peu parce que beaucoup de mamans ne seront pas là mais enfin ça nous fait plaisir quand même que c'est le jour de la fête des mères oui mais donc vous considérez ces merveilles comme vos enfants en ce jour de la fête des mères ça tombe bien oui c'est c'est nos bébés disons et c'est ce qu'on attendait le plus du lundi de pentecôte c'est de pouvoir sortir les bébés de ces constructions et à ces réalisations bon aujourd'hui c'est la fête des mères ben c'est les c'est aussi bien que pour le lundi de pentecôte pourvu que le temps soit avec nous et on espère qu'il ne va pas pleuvoir et actuellement il ya eu combien de bénévoles qui ont travaillé sur ce projet et combien environ deux heures de travail alors là on tourne autour de 140 à 150 personnes le chiffre exact c'est difficile à évaluer maintenant les heures de travail je peux vous dire qu'on est dessus depuis le 19 septembre donc on n'a pas calculé finalement on a calculé si on a calculé pour la fabrication des structures 11000 heures de travail et pour les fleurs ça se ça se calcule pas parce que c'était depuis le mois de décembre c'était à partir de 9 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir tous les jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche donc il ya beaucoup d'heures bonjour ici à l'os angouel pour la troisième édition du corse fleuri quelle est votre impression écoutez c'est que du bonheur aujourd'hui il fait beau on est dehors les gens viennent nous voir les gens sont estomaqués de du boulot qui a été réalisé donc ça n'est que du bonheur pour nous donc j'ai appris que vous êtes marié en 1962 et aujourd'hui vous fêtez vos 50 ans de mariage oui alors c'est un rituel à la commune de los angouel le jour de la fête des mères ont fait les mamans et ont fait aussi les couples qui ont 25 ans qui ont 50 ans qui ont 60 ans et plus de mariage donc c'est ce matin nous avons passé devant monsieur le maire et nous avons réitéré nos oui de de bonheur et de continuité pour vous monsieur donc ce soir c'est à nouveau la nuit nous exactement je ne sais pas vraiment pourquoi vous avez deviné ça mais c'est exactement ça double manque on est très heureux aujourd'hui il fait un temps formidable on a pu sortir nos nos chars et tout ça apparemment ça a l'air de faire plaisir à la population qui est là ils viennent par famille après avoir mangé parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères donc ils arrivent tous par groupes individuels et tout le monde a l'air de content et nous on est très content mais je vois que vous avez des amis qui sont prêts à vous mettre la couronne la couronne du bonheur et oui vous pouvez le redire à la couronne du bonheur exactement voilà je le redis et je pense bien et donc je vous souhaite encore de long jours heureux et à la prochaine édition sur le corse au fleuri et je vous remercie beaucoup merci bien moi je voudrais donner un coup de chapeau à tous les gens qui nous ont entouré ceux qui ont fait les structures ceux qui ont fait les fleurs que ce soit à la halle salangro que ce soit chez eux du matin le soir la nuit un coup de chapeau à tous ces personnes sans eux on serait rien et ça c'est la politique de l'eau sans goël on est tous solidaires on est tous bénévoles et on est tous pour faire des choses magnifiques bravo à tous et merci on on Sous-titrage ST' 501